Ce mercredi 12 avril, Buckingham Palace a annoncé dans un communiqué que le prince Harry sera finalement bien présent au couronnement de son père Charles III le samedi 6 mai prochain. Mais sans sa femme Meghan Markle et ses enfants. Le suspens est clos. Depuis plusieurs semaines, tout le monde a les yeux rivés sur la famille royale en attendant le couronnement de Charles III le samedi 6 mai prochain. Les préparations vont bon train à Londres en vue de cet événement très attendu qui sera regardé probablement par plusieurs millions de personnes à l'international. Cependant, une question restait encore en suspens depuis plusieurs semaines, le prince Harry et Meghan Markle assisteront-ils au couronnement du nouveau roi ? Les liens entre le couple et la famille royale ne sont plus du tout au beau fixe depuis maintenant plusieurs mois. Et la série Netflix Harry et Meghan est la sortie de l'autobiographie du prince, le suppléant, n'ont pas du tout apaisé les tensions existantes. Loin de là. Le prince Harry assistera finalement au couronnement de son père. Ce mercredi 12 avril, Buckingham Palace a officialisé la venue du prince Harry par un communiqué de presse. Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai. La duchesse de Sussex restera en Californie avec le prince Archie et la princesse Lilibet, ont-ils partagé ? Si le prince a finalement accepté l'invitation de la famille royale envoyée en mars dernier, le reste de sa famille ne fera cependant pas le déplacement à ses côtés pour cet événement spécial et restera en Californie aux Etats-Unis. Le couronnement de Charles III a d'ailleurs lieu le même jour que le quatrième anniversaire de son petit-fils Archie. Des relations toujours tendues. Si le prince Harry a accepté de se rendre à Londres pour le couronnement de son père, la situation entre eux reste toujours délicate. Le mari de Meghan Markle était encore récemment en déplacement en Angleterre pour témoigner dans le cadre d'un procès qu'il a intenté à l'encontre de l'éditeur du Daily Mail. En effet, il accuse le tabloïd anglais de les avoir mis sur écoute dans le but d'obtenir des informations privées à son sujet et à propos de sa femme. L'institution m'a sans aucun doute caché des informations sur le piratage de mon téléphone pendant longtemps et cela n'est devenu clair que ces derniers temps, a-t-il affirmé, accusant ainsi Buckingham Palace de lui avoir caché ses écoutes illégales. Et pendant ce bref séjour, le prince Harry n'a pas rencontré son père, ni son frère. A lire aussi Charles III en guerre avec le prince Harry à cause d'une question d'argent, les deux hommes ne se parlent plus. Sous-titrage Société Radio-Canada